Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on ne se retrouve pas forcément pour une vidéo très fun, mais je trouve que c'est important de faire cette vidéo. Il y a une vidéo qui aurait dû être programmée pour aujourd'hui, je l'ai déprogrammée volontairement pour laisser place à celle-ci. Je suis en train de la tourner, la vidéo est censée sortir à 16h. Il est 15h, je suis seulement en train de record la vidéo, donc peut-être que cette vidéo va arriver avec du retard, mais je trouvais ça plus important personnellement d'en parler. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui je vais parler du Momo Challenge, ce sera une vidéo préventive. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout pour que les personnes qui sont assez jeunes, qui me suivent, et je sais qu'il y a des personnes très jeunes qui me suivent sur la chaîne, je t'invite, s'il te plaît, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, le Momo Challenge, c'est quoi ? Tout simplement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, qu'à la portée de tout le monde. La seule chose qu'il va vous falloir, c'est un téléphone portable, c'est WhatsApp, et c'est un numéro de téléphone. Bien évidemment, ne le faites pas, vous allez comprendre pourquoi, ne le faites absolument pas. Alors, en fait, en gros, il va nous falloir un numéro de téléphone. Alors, d'où est née cette chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a commencé à balancer le truc, et qui fait que tout s'est enchaîné très vite, et que tout le monde fait ce challenge totalement débile. Je ne sais pas. Personnellement, si vous le savez, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Donc, en fait, vous allez rentrer ce numéro de téléphone sur WhatsApp. Une fois qu'on va être sur WhatsApp, donc c'est quelque chose de vrai, que je vous explique, là, on n'est pas sur un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Vous allez rentrer ce téléphone portable sur WhatsApp, de là va débuter, pardon, une conversation téléphonique, enfin, une conversation SMS, tout simplement, avec une personne qui va vous tenir, en fait, vraiment au bout du fil, quoi. Elle ne va pas vous lâcher, elle va vous demander vos coordonnées. Comment tu t'appelles ? Ton nom ? Est-ce que tu vas bien ? Où est-ce que tu habites ? Voilà. Et voilà, vous allez donner toutes ces informations au fur et à mesure. Il y a, au bout d'un moment, je crois qu'il y a une vidéo qui est jointe. J'ai vu cette vidéo, une pièce jointe. Bref, il y a une pièce jointe avec un visage assez terrifiant. Donc, ce visage, on va lui parvenir, beaucoup de personnes. Donc, je tiens à préciser, je ne mettrai pas de photos de ce visage, je ne mettrai pas de vidéos, rien du tout. Moi, il n'y a pas de pute à clics ou quoi que ce soit, je veux juste faire un message préventif, puisque c'est important d'en parler. En fait, il y a un message vocal avec une vidéo qui est assez flippant, en fait, d'une personne monstrueuse de visage. Je sens que ce visage n'existe pas, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a certaines personnes très jeunes qui ont peur de ça. Je peux comprendre, parce que même moi, le visage m'a fait flipper. Ça fait deux jours que je n'endors pas, parce que, pour moi, c'est tiré d'autres choses. Mais voilà, ça m'a fait flipper, mais seulement le visage. Et en fait, ce visage-là est tiré d'une statue qui a été créée. Et en fait, cette statue, son visage était assez angoissant. En fait, cette statue de base existe avec son visage, bizarre, très dégueulasse. Et son corps, en fait, c'est un corps de poule. En fait, c'est une statue qui a été faite. Et en fait, ce visage a été repris pour terrifier les gens et pour faire ce moment de challenge, en fait. Donc, pas d'inquiétude, d'accord ? Enfin, pas d'inquiétude, les monstres n'existaient pas. Et du coup, en fait, cette personne dit des choses assez choquantes, où elle donne toutes tes informations, puisque tu les as données auparavant. Et elle te dit qu'elle va les réutiliser contre toi et qu'en gros, elle va te pousser, limite, à te suicider. Et c'est ce qui est déjà arrivé. Je ne sais plus si c'était aux Etats-Unis ou je ne sais plus dans quel pays. Une jeune fille de 12 ans s'est malheureusement suicidée. C'est très triste à dire, suite à ce challenge, parce qu'elle a été terrifiée par l'image qu'elle a vue. Voilà, la vidéo lui faisait du chantage et tout. Et elle avait 12 ans. Je pense que, peut-être, mentalement, elle devait être instable. Je pense qu'elle n'avait personne à côté d'elle à ce moment-là. Elle a été terrifiée. Et elle en est venue à, malheureusement, se suicider et mettre fin à ses jours. C'est quelque chose qui n'est pas du tout drôle. C'est quelque chose qui ne me fait pas rigoler. Et c'est quelque chose de très grave. Mais je crois que sur YouTube, maintenant, plus ça devient grave et mieux c'est, finalement, pour certaines personnes. Voilà, je vous ai dit, cette vidéo, elle n'est pas du tout drôle. Elle n'est pas là pour faire rigoler ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on tape, du coup, le Momo Challenge sur Internet, on voit énormément, énormément, énormément de vidéos YouTube. J'appelle Momo, je fais ceci, machin. Je fais le Momo Challenge, voici ce qui se passe. J'appelle le vrai numéro, no fake. Et je trouve ça tellement nul, mais nul, de faire ça. Enfin, je sais très bien que YouTube est devenue une zone putaclic. Incroyablement putaclic, même. La moindre chose, le moindre prank, le plus nul au monde à faire, sera fait pour faire rigoler. Alors oui, je veux bien qu'on fasse des trucs drôles. Il y a certains contenus qui me font rire, que je regarde, ça me fait rigoler. C'est un bon divertissement. Mais ce genre de choses ne me fait pas rire. Est-ce que vous précisez, quand vous faites ce type de vidéos, que certains numéros de téléphone sur WhatsApp sont équipés de trackers ? Donc en fait, c'est-à-dire que dans ce Momo Challenge-là, je parle pour du numéro que je connais du moins, en fait, il va vous joindre une pièce jointe, tout simplement. Donc en l'occurrence, une vidéo, peu importe. C'est une pièce jointe que vous allez télécharger sur votre téléphone portable. Cette pièce jointe sur le téléphone portable est équipée du coup d'un tracker. Et en fait, elle récupère les données de votre téléphone portable. Donc c'est-à-dire que la personne... Vous pouvez aller voir des vidéos telles qu'un youtubeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle MeCode, qui explique comment ça fonctionne. Et en fait, vous téléchargez... En fait, pour vous, vous téléchargez juste une vidéo. Sauf qu'en fait, c'est pas une vidéo. En fait, vous téléchargez quelque chose, mais c'est pas ce que vous pensez. Bien évidemment, vous allez voir le contenu. Le contenu va apparaître sur votre téléphone. Sauf qu'il va y avoir... Comment je pourrais vous expliquer globalement ? Quelque chose de caché derrière. Et cette chose va avoir accès... La personne, à partir du moment où vous allez télécharger cette chose, va avoir accès à votre téléphone. Elle pourra activer la webcam qu'il y a ici, l'appareil photo qu'il y a derrière, accéder à vos contacts, à vos numéros de carte bancaire liés dans votre téléphone, à votre galerie photo. Elle va pouvoir vous faire du chantage même. Voilà. Enfin, c'est quelque chose de très préventif que je suis en train de faire là. Ne faites pas ce challenge. D'accord ? Ne le faites pas. Ne faites pas parce que vos potes sont en train de le faire. Ne le faites pas. Voilà, tout simplement. Moi, ça me rend hors de moi quand je vois le nombre de messages que j'ai reçus sur ma chaîne, sur Twitter, en me disant « Kiki, tu peux faire le Momo Challenge ? Est-ce que tu connais l'histoire de Momo, ceci, cela ? » Je sais très bien qu'il y a des personnes comme moi qui sont grandes et qui sont là en mode « Vas-y, ça pue la merde ce truc, moi je regarde même pas, moi je fais pas. » Il y en a d'autres qui vont regarder la vidéo pour se divertir tout simplement, avoir un petit peu peur, point final. Mais aussi, il faut penser au fait que, malheureusement, il y a des jeunes personnes sur nos chaînes, que ce soit sur ma chaîne, sur la chaîne d'autres Youtubers. Il y a de très jeunes personnes qui vont avoir peur tout simplement de ce type de contenu puisque, ouais, avant tout, le Momo Challenge, je suis désolée, c'est quelque chose de terrifiant quand même puisque c'est quelqu'un qui utilise vos coordonnées. Quand on voit son visage, il est assez terrifiant. Moi-même, il m'a fait très peur. Mais voilà, c'est quelque chose de terrifiant. Il y a de très jeunes personnes qui regardent ce type de contenu. Et en fait, j'ai lu des messages de grands frères ou quoi, qui se plaignaient que leur petite sœur ou petite frère en cachette avait été regarder des vidéos, avait regardé le challenge et étaient terrifiées désormais. On faisait des cauchemars la nuit puisqu'elles avaient peur tout simplement. Et je crois que ça devient vraiment... Enfin, ne faites pas ce challenge. C'est juste un message préventif. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne le feront pas, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir le faire. Mais je vous avertis juste, ne rentrez même pas en contact. De toute façon, le numéro officiel qui a été fait pour le moment au challenge a été supprimé tout simplement de WhatsApp. Il a été bloqué. Donc ce numéro, vous ne pouvez pas y accéder, ce numéro de base. Mais tout le monde le sait, on n'est pas dupe. Suite à ce moment au challenge, plein d'autres numéros de téléphone ont été créés et plein d'autres comptes ont été faits avec des systèmes de tracker, des systèmes de pièces joints. Toujours ce concept de vous faire peur. Et moi, je trouve ça terrifiant. Moi, je trouve ça terrifiant. Je sais que cette vidéo n'est pas drôle, mais j'ai besoin d'avertir les plus jeunes personnes. Donc si toi, tu regardes derrière ton écran et que tu es assez jeune et que tu voyais le moment au challenge et que tu voulais le faire, ne le fais pas. Tout simplement parce que c'est dangereux. Et voilà, tout simplement. Après, je sais qu'il y a certains parents qui sont derrière leur enfant et c'est bien, ils surveillent le contenu. Après, on sait tous qu'à l'école, avec des potes tranquillou, t'es le soir. Oh, tu connais le moment au challenge. Vas-y, on le fait ensemble. Voilà, ils le font. On sait tous, on a tous été jeunes. On sait ce que ça fait. Mais moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est de voir les youtubeurs. Alors, je n'ai même pas cliqué sur leur vidéo. Enfin, si, j'ai cliqué sur une vidéo. J'ai trouvé ça tellement nul, mais nul de faire ça que j'ai fermé direct. J'ai vu qu'il y avait un autre youtubeur, je crois, Sora, que je ne suis pas spécialement, mais qui avait fait une vidéo préventive comme moi, en expliquant le danger, en fait, du One More Challenge. Et j'ai vraiment apprécié ce qu'il avait fait. C'est ce qui m'a donné envie, justement, de faire aussi une vidéo préventive. Je sais que je n'ai pas un million d'abonnés ou quoi que ce soit, que voilà, ma parole ne va pas porter peut-être extrêmement loin. Mais déjà, si je peux protéger, entre guillemets, les personnes qui me regardent, alors, voilà, tant mieux. Mais moi, je trouve que ce challenge va beaucoup trop loin. Je trouve que les youtubeurs, certaines personnes vont beaucoup trop loin. Je n'ai pas de nom à donner puisque, je vous ai dit, je n'ai pas regardé les vidéos de tout le monde. Mais il suffit de taper Momo Challenge sur YouTube. Ne le faites pas, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le challenge, parce que peut-être que le visage va vous faire peur ou ce genre de choses. Mais voilà, quand je vois le nombre de vidéos, j'ai appelé Momo, j'ai fait ceci, machin, machin. Mais arrêtez ! C'est quoi ? C'est putain de pute à clic. Je suis désolée, ça m'énerve. Mais c'est du pute à clic. C'est tout. C'est du pute à clic. C'est pour faire cliquer. On est sur un phénomène de mode depuis deux semaines. Moi, un truc qui me terrifie, je trouve. À partir du moment où ça tue une personne, il faut arrêter ces conneries. Et ben non. Malheureusement, ça surf sur la vague. Tout le monde fait ses merdes de vidéos. Pas tout le monde, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, au contraire. Tout le monde, beaucoup de personnes font ce type de vidéos tout simplement pour obtenir du clic. Beaucoup de gens aussi n'hésitent pas à faire du fake. Alors là, c'est encore... Putain, mais c'est encore pire. Enfin, j'ai vu des vidéos américaines et tout, carrément, de personnes qui faisaient style d'être en conversation avec Momo. Ouais, il se passait des trucs alors qu'ils ne sont pas censés se passer. Mais alors, ils te font du fake pour faire de la vidéo. Sauf qu'ils ne comprennent pas que peut-être qu'il y a un jeune public derrière. Certaines personnes, comme moi, vont avoir la notion de se dire non, mais c'est du mytho. Stop. Et d'autres personnes vont être beaucoup plus petites, beaucoup plus jeunes et vont être terrorisées par ce qu'ils vont voir. Alors après, on va me dire Kiki, mais attends aussi, ils n'ont qu'à pas regarder la vidéo. Je suis d'accord, mais quel est l'intérêt de toute façon de faire cette vidéo-là puisque cette personne demande ton adresse, ton numéro de téléphone. Enfin, mon numéro de téléphone, non. Mais elle te demande tes coordonnées. Elle te fout un putain de tracard dans ton téléphone. Alors peut-être qu'en fonction de numéro, tu en as un qui ne fait pas le tracker, l'autre qui met un tracker. Peu importe, mais c'est très dangereux. Je ne vois déjà pas l'intérêt de faire ce type de vidéo. Donc toi, derrière ton écran, si tu voulais faire le Momo Challenge ou si il y a ce genre de choses, ne le fais pas s'il te plaît. Voilà, c'est vraiment une vidéo préventive. Ne faites pas ce genre de truc quoi, rentrer ce numéro sur WhatsApp. Et c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Ne faites pas ça. Vous n'imaginez pas comment un fichier peut tout changer. Beaucoup de personnes ne se doutent pas de la dangerosité d'Internet. Et c'est extrêmement dangereux. Vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, on ne le voit pas à l'œil nu. On télécharge ce fichier, mais ça ne se voit pas. Il n'y a pas écrit téléchargement en cours, fermeture des applications. Il n'y a rien. Ça ne se voit pas. C'est un logiciel. C'est quelque chose d'espion en fait qui va se mettre. Et la personne va avoir accès à votre téléphone. Vous vous rendez compte ? Elle va pouvoir vous regarder. C'est terrifiant. Et après, je sais qu'il y a des jeunes personnes qui... Là, ça me choque un petit peu plus. Mais on va quand même en parler. Après, il y en a beaucoup qui sont comme moi. Mais je sais qu'il y a des jeunes personnes qui croient par contre au moment de challenge. Et là, je viens à parler aux jeunes personnes parce qu'énormément de personnes sont comme moi et ils n'y croient pas. Basta. Mais parce qu'on sait que c'est du fake, c'est un mec qui est derrière, qui a tout codé et puis basta. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est vrai. Et non, ce n'est pas vrai. Derrière toi, ton écran, ce n'est pas du tout quelque chose de réel. C'est une vraie personne comme toi, comme moi, qui a de mauvaises intentions en l'occurrence et a créé un bot, un système pour pouvoir choper des informations personnelles sur les gens et a fait un prank pour faire peur aux gens. Quelque chose d'assez terrifiant. On l'a connu avec la Dame Noire, avec... Voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Chaque année, on a des nouvelles conneries qui arrivent. Plus la technologie avance, plus il y a des nouvelles conneries. Et là, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire et surtout à ne pas croire. Si vous avez vu cette vidéo ou des photos de terrifiant, parce qu'il y a des photos montage aussi qui sont faites par rapport à ça, je trouve ça nul de faire ça. Les vidéos, c'est nul aussi puisque ça fait vraiment très peur pour les jeunes personnes et ça peut vraiment créer un traumatisme. Et... Enfin, perso, si, ça peut créer un traumatisme. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'étais assez jeune, j'ai regardé le truc le plus court au monde, beaucoup le savent. J'ai regardé le film Édouard aux mains d'argent. Alors, pour beaucoup, qui est un très beau film, mais je l'ai regardé petit. J'ai fait la con de regarder petite, ça m'a réellement traumatisée. J'ai regardé l'exorciste petite, ce qui m'a réellement créé un traumatisme et depuis, je ne peux pas les voir. Je suis terrorisée et en fait, j'ai regardé des films d'horreur très très tôt et du coup, c'est vrai que je suis souvent terrorisée quand je vois quelque chose avec des longs cheveux noirs. Enfin, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Et c'est vrai que le moment challenge, quand j'ai vu la fameuse vidéo, ça m'a quand même un peu terrorisée, je ne vais pas mentir, mais c'est dû au fait que quand j'étais plus jeune, j'avais vécu un traumatisme et ça m'a fait peur. Même si c'est un masque et quoi que ce soit, c'est vrai que l'intention de la personne, les propos qu'elle tient dans cette vidéo, le masque comme ça, c'est assez bien fait, les longs cheveux noirs, c'est vrai que c'est terrorisant. Moi, ça me fait peur mais je relativise. Mais ça me fait quand même peur. Quelqu'un, un enfant, ne peut pas relativiser. Un enfant qui voit les propos tenus à son encombre, sachant que c'est une vidéo qui est envoyée à tout le monde, ce n'est pas personnellement. Mais voilà, une vidéo comme ça, il la voit, la personne qui est en train de regarder, de fixer la cam comme je vous fixe là et elle vous parle droit dans les yeux en vous menaçant, en vous disant des choses très mal, en vous disant des choses vraiment atroces. J'ai vu ce qui était marqué. Voilà, un enfant, il n'arrive pas à se dire non, c'est une vidéo, enfin, c'est juste pour faire peur, il n'y a personne derrière, c'est juste faux. Non, un enfant, il ne se dira pas ça. Un enfant, il va vraiment être terrorisé par ce genre de choses. Donc, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, ou même vous, toi derrière ton écran, si tu voulais faire le challenge, essaye de protéger les personnes de ton entourage, surtout par rapport à ce putain de tracker, quoi. Surtout par rapport à ça, protéger votre entourage. Faites attention à eux. S'il y a des grandes personnes qui me regardent, à vos proches, tout simplement. Si toi derrière ton écran, tu as fait le challenge, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Quand je dis penser, attention, ne me donne pas, c'était trop bien, ceci, cela. Mais pourquoi tu l'as fait ? Qu'est-ce qui vous pousse à le faire ? Est-ce que c'est l'envie d'avoir peur ? Cette peur de se dire attends, je vais le faire, j'ai envie de voir. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a un tracker. Il y a quelque chose qui vous... La personne a accès à votre téléphone. C'est terrifiant. Et ça, une fois qu'on est dans le téléphone, vous ne pouvez rien faire. Enfin, je pense qu'on peut remettre après le téléphone à zéro. Mais voilà. Mais après, vous vous rendez compte que là, la webcam, tout peut s'activer. C'est quand même terrifiant. Donc voilà, c'était une vidéo préventive par rapport à ça. Je suis désolée. Ce n'était peut-être pas la vidéo la plus drôle de la chaîne, effectivement. Mais je pars du principe que j'ai toujours été très honnête avec vous. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, en l'occurrence, là, ça ne va pas. Je suis honnête avec vous. Je vous le dis, je trouve que ce Momo Challenge, des proportions trop importantes. Moi, je le connais que depuis deux jours. Ma sœur, elle, on en a parlé tout à l'heure au téléphone, ma petite sœur, elle le connaît déjà depuis deux semaines. Elle, elle m'a dit que c'était partout. C'était carrément sur Facebook et tout ça. Moi, je n'ai pas Facebook, mais elle m'a dit que c'était sur Facebook, sur plein d'autres choses. Il y avait plein de choses par rapport à ça. Elle a regardé déjà tout plein de vidéos dessus. Ma sœur a 19 ans, donc ça va. Enfin, elle a 20 ans, visage. Après, elle sait très bien que ça n'existe pas. Moi, je l'ai vu il y a deux jours seulement. Pourquoi il y a deux jours ? Parce qu'en fait, j'étais sur ma télé. J'avais ma mosaïque d'application. En fait, YouTube, ceci, cela. J'ai slide sur YouTube et sur ma télé est apparu plein de petites encarts vidéos avec les tendances du moment. Et là, j'ai vu un logo Momo Challenge. Je ne sais pas quoi. Et je fais, Antoine, tu as vu, mais ce visage, c'est vrai que je le vois partout. Je l'ai vu sur Nengag, je l'ai vu sur Instagram. J'ai vu ce visage, en tout cas, partout, mais sans savoir ce que c'était réellement. Et Antoine m'a dit, mais tu n'es pas au courant, c'est le Momo Challenge. Et là, je me suis renseignée vraiment. Je n'ai fait que ça depuis deux jours de me renseigner dessus. Et c'est là que j'ai vu les proportions que ça avait pris et c'est n'importe quoi. C'est quelque chose de dangereux, de terrifiant, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était juste une vidéo préventive. Je suis désolée si la vidéo, ce n'est pas la plus drôle de la chaîne, mais je pense qu'il est important de faire ce type de vidéo. J'ai une petite influence et de la toute petite influence que je peux avoir si je peux éviter à des personnes d'être terrorisées et de faire cette bêtise de foutre ce putain de tracker dans le téléphone. Alors dans ce cas-là, j'ai réussi. Si vous pouvez linker la vidéo, mettre un petit pouce bleu et la partager un petit peu à gauche, à droite, la vidéo. Voilà, je ne cherche pas à faire le maximum de vues. Enfin, en l'occurrence, si j'aimerais faire un maximum de vues, tout simplement pour qu'elles soient partagées à beaucoup, beaucoup de gens, pour qu'il y ait de l'ampleur et que beaucoup de personnes se disent « Attends, c'est une connerie, il ne faut pas que je le fasse. » Voilà. Beaucoup de gens ne le feront pas, mais je sais qu'il y a quand même des gens qui vont essayer de le faire. J'ai déjà vu sous les vidéos prank, enfin les merdes, la Momo Challenge, si ceux-là, j'ai lu sous les commentaires et énormément de gens demandaient « S'il te plaît, est-ce que tu peux filer le numéro ? » « S'il te plaît, c'est quoi le numéro ? » « WhatsApp, s'il te plaît, c'est quoi le numéro ? » Et il y a énormément de messages aussi sur Twitter de gens qui demandent le numéro de téléphone pour faire ce challenge et moi, je ne trouve pas ça drôle personnellement. Donc les copains, je vous fais à tous de très très gros bisous. Il y aura une vidéo demain à partir de 16h sur la chaîne. Je m'excuse encore, ce n'était pas la vidéo la plus drôle que j'ai pu tourner, mais c'était une vidéo préventive et je trouvais ça très important de vous protéger ou protéger au moins ce que je peux, voilà, tout simplement. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !